Dans le vol de la tempête 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 Je reste muet Un habitant Dans le vol de la tempête 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 Pour la tempête Merci vraiment Pour ta main Que le nom de la tempête Merci encore Parce que c'est là Pour la tempête Pour la tempête Avec un vieux Pour la tempête Ce que lui, ce que Il dit dit Effectivement C'est exactement les choses Bonnes pensées C'est à dire Et tout ça Et ce qu'il dit Et à pouvoir faire Et appartenir Traverser donc Et des heures Et nous entreront Dieu voit Amen C'est pourquoi Et même Et il dit Il dit à mes frère Et pour un but Et comme l'est Et il est parti J'est tout Et donc Premier livre Ainsi par Et il y a Amalek Et il est Et comme cela Est-ce que En fait tu Qu'il est Un être humain Et il dit Et il dit Et il dit Donc il dit Et il dit Il a voué par Et que chacun Et il dit Parce que Et nous sommes Et il pensé Et il dit « Ecoute bien Parce que C'est ce que Et tu accorde Et tu as Et vous avez un problème Et tu as Et tu n'est pas voir Et il dit « Et il faut tout Et moi Et tu n'est pas ce que Et tu n'est pas ce que je Et tu n'est pas ce que j'ai Et il dit « Et tu n'est pas ce que je n'est pas ce que j'est » Et tu n'est pas ce que j'est « Et tu n'est pas ce que j'est » Et tu n'est pas ce que j'est « Et tu n'est pas ce que j'est » Et tu n'est pas ce que j'est « Et tu n'est pas ce que j'est » Et tu n'est pas ce que j'est « Et tu n'est pas ce que j'est » Et tu n'est pas ce que j'est « Et tu n'est pas ce que j'est » Et tu n'est pas ce que j'est « Et tu n'est pas ce que j'est » Et tu n'est pas ce que j'est « Et tu n'est pas ce que j'est » Et tu n'est pas ce que j'est « Et tu n'est pas ce que j'est » Et tu n'est pas ce que j'est « Et tu n'est pas ce que j'est » J'aime beaucoup la maman de Moïse Amen Vous vous souvenez ? Amen C'est papa effectivement Avec quand l'esprit de Dieu vient sur vous, vous, vous avez une sagesse extraordinaire Amen Vous comprenez les choses plus que les hommes normaux Et vous faites les choses et l'homme normal va te trouver comme tu es fou Mais c'est parce que l'esprit dit « Et tu n'est pas ce que j'est » Et tu n'est pas ce que j'ai dit « Et tu n'est pas ce que j'ai dit » Parce que dans ces lieux-là, comme c'est vrai Il y a des serpents, il y a aussi des coconiles Il y a tout effectivement dans ces eaux-là Mais cette maman a pris un panier en rouges Qu'il a eu à pouvoir coudre effectivement comme ça Il a mis son bébé dedans Mais ce panier aussi, madame, mademoiselle, monsieur, un bois pouvait le trouer Et qu'effectivement, les paniers pouvaient s'enfoncer dans les eaux Mais la maman a pris le panier Il a dit « Seigneur, c'est entre tes mains que j'ai donné cet enfant » « Tu me l'as donné, je te le remets entre tes mains » « Frères et sœurs, il n'y a pas un bon endroit » « Où toi et moi peuvent écouter nos enfants » « Si, Seigneur, entre les mains du Seigneur » « Et pourquoi, quand ils sont nés, venez avec eux » « Seigneur, tu me l'as donné, mon sauveur » « Merci, j'ai l'été dans mes mains » « Maintenant, je te le redonne » « Crois, sois son Dieu » « Sois son protecteur » « Que son âme t'appartienne » « Et quand tu as fait ça » « Même quand il va grandir, Satan va rôler autour » « Dieu se souviendra » « Amen, alléluia » « Oui, monsieur » « Oui, madame » « Ce n'est pas la comédie comme dans nos enfants » « Non, monsieur » « Parce que nous savons qu'un jour, je ne serai pas là » « Mais toi, tu es le même hier » « Aujourd'hui, éternellement » « Et toi, tu vis » « Quand je ne serai pas là, Seigneur » « Souviens-toi de ma posterité » « Alléluia » « Et lui, il te dit » « Je n'ai jamais vu le juste abandonner » « Amen » « Ni sa possédité mondiale à son père » « Amen » « Parce que Dieu du ciel, il prend soin » « Amen » « Comment ne pas l'aimé » « Comment ne pas l'aimé » « Comment ne pas l'aimé » « Comment ne pas chéché à lui être obéissant » « Pour ce qui est » « Vous savez, il vous aime tellement » « Qu'il prend soin même de vos bébés » « Amen » « C'est vrai » « Il aime ce qui est à vous » « Parce que vous, vous l'aimez » « Parce que l'amour que vous avez à son endroit » « Fait que cela aussi répond sur vos enfants » « Vous vous rendez compte, mon frère et ma soeur » « Je n'ai pas avec qui le soeur, j'ai parlé effectivement » « Vous vous rendez compte, mon frère et ma soeur » « Que combien c'est tellement puissant avec Dieu » « Il dit que si un non-croyant s'élit avec une croyante » « Si l'âme la croyante » « Effectivement, il n'adhère que, vous comprenez » « Dans ce sens que vous étiez avec ensemble » « Évidemment, vous vous croyez » « Vous y allez » « Amen » « Vous y allez » « Amen » « Quand vous, soeurs, vous devenez croyants » « Vous aimez tellement votre Dieu » « Vous avez compris, non ? » « Il y a un croyant, croyant » « N'est-ce pas ? » « Non, vous êtes vraiment croyant » « Fils de Dieu » « Hein ? » « Tout votre cœur et que vous aimez votre Dieu » « Vous suivez ? » « Croyant » « Et voilà que le monsieur, il n'est pas croyant » « Il est non-croyant » « Et bon, je souffre parce que ce monsieur, il est non-croyant » « Et bon, je suis un croyant » « Je suis devenu croyant » « La combinaison devient difficile » « Vous suivez ? » « Amen » « Quand vous êtes croyant et avec un non-croyant, la combinaison devient difficile » « La connexion devient difficile » « Parce que vos aspirations ont changé » « Votre façon de pouvoir voir les choses a changé » « Mais lui, il est toujours la même personne » « Il pense que toi, malgré que tu es là toujours » « Il te voit l'extérieur comme ça, il est toujours la même personne » « Mais l'intérieur a été changé » « Et ça, il ne le voit pas » « Mais maintenant, c'est lui » « C'est lui maintenant » « Il dit « Moi, quelqu'un que tu crois en Dieu » « Je t'aime quand même » « Je vais vivre avec toi » « Vous ne pouvez pas aller chasser » « Mais oui, s'il dit que je vous aime et je vais vivre avec vous » « Eh bien, on ne peut pas refuser cela » « Amen » « Oui, monsieur » « C'est la Bible » « Vous avez lu ça, non ? » « Amen » « Parce que j'ai l'impression que vous me regardez comme ça » « Vous attendez que je dis ce qu'on veut de chasser là » « Non » « Je ne peux pas parce que la Bible dit qu'il ne faut pas le chasser » « Amen » « Si lui, il devient « Non, 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 non » « Je vais m'en aller » « Alors, à ce moment-là, il n'y a pas de problème » « Si il s'en aille » « La Bible dit « Oh » « Oh » « Oh » « Oh » « Adieu » « Amen » « Les nôtres croyants se rendent pas » « Qu'est-ce qui se passe ? » « Ma soeur est libre » « Amen » « C'est pas moi qui dis, la Bible dit » « Amen » « Donc, dans ce cas-là, la personne est tellement heureuse » « Je dis « Mon Dieu, mais aussi longtemps qu'elle n'a pas dit que je m'en vais » « Et qu'elle dit que je vous aime à la mort, je vais vivre avec vous » « Et il n'y a rien qui va nous séparer » « Parce que quelqu'un m'avait posé la question » « Je crois, dans les mêmes équipes » « Mais parce que, lorsque nous nous marions » « Alors, il dit que jusqu'à ce qu'elle a mort, on ne sait pas » « Donc, on finit et puis on nous dit, voilà » « Jusqu'à ce qu'elle a mort, on ne sait pas » « Mais je n'ai pas vu une écriture dans laquelle on nous dit » « Et quand nous nous marions et que nous sommes sénés » « Nous devons rester unis jusqu'à ce que la mort, on ne sait pas » « Vous me regardez comme ça » « Non, on a des formules qui ne sont pas bibliques » « Moi, je ne peux pas prier pour une soeur ici, un frère en disant » « Oh, que Dieu vous bénisse, qu'il vous lie tellement jusqu'à ce que la mort vous sépare » « Non » « Vous me regardez et vous dites, mais ce monsieur, il sort d'où ? » « Mais c'est vrai » « Je n'ai pas vu, là, on a dit jusqu'à ce que la mort vous sépare » « Non » « Nous prions pour que le Seigneur agisse davantage de mes cœurs » « Pour que vous soyez restés unis, attachés à la parole » « Mais maintenant, si un jour, le monsieur devient non-croyant » « Je vais dire quoi » « Reste attaché jusqu'à ce que la mort vous sépare » « Non » « S'il veut s'en aller » « Ben, il s'en va » « C'est sûr et certain » « Vous n'avez jamais vu, effectivement, qu'il y a des gens qui deviennent croyants parce qu'ils voient que la soeur est jolie » « Oui, c'est vrai » « Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu ! » « Ça va sur la soeur, la soeur, peut-être, il n'y pense même pas ça » « Mais lui, la mort, ça travaille » « Vous le voyez, les frères qui m'épuisent, ils disent « Ah, nous avons un nouveau frère, nous avons un nouveau frère » « Oh ! » « C'est parce qu'il a l'œil sur la soeur » « Hein, oui ? » « C'est ça, la pauvre soeur, elle est tout à fait innocente, hein ? » « J'entends, quand lui, il voit danser, il dit « Oh, gloire à Dieu ! » « Ça, c'est à moi, c'est à toi » « Que Dieu ait pité de nos frères, c'est ça » « Et alors, vous voyez, il va tout faire, effectivement, pour le baptême, il sera même le premier, c'est le baptême, là, debout, attendant pour qu'il soit baptisé » « Il est baptisé, et nous disons, voilà, c'est un frère en crise, il dit « Ah, voilà, maintenant, il va quoi ? » « Il va s'avancer vers la soeur » « Voilà, soeur, depuis que Dieu m'a accordé la grâce, il n'a pas vu d'autre soeur que toi » « Il va commencer à chanter de balader, effectivement » « Oh, il est venu pour toi » « Donc, depuis qu'il est à l'extérieur, là, il t'a vu, effectivement » « Et puis, toi, tu lui avais un témoignage de Dieu » « Parce que c'est naturellement, hein ? » « On parle à quelqu'un dans la vie, voilà, Dieu est son, effectivement » « Ah, je vois son cœur, il est gentil » « Mais aussi, il ne faut pas non plus se fier quand quelqu'un vient ou se dit que Dieu s'ouvre » « On ne sait même pas si son cœur, quel état, il va changer » « On ne se fie pas dans ce que les gens nous disent » « On se fie dans ce que Dieu nous dit » « Ce que Dieu va me dire de la personne » « Alors là, c'est vrai, on peut aussi voir qu'il y en a des soeurs qui sont comme ça » « Et parce qu'effectivement, voilà, puisque je reste là, je ne vois rien » « Et puis on sort, et puis on rencontre des camarades de la classe, effectivement, de l'école » j'ai vu aujourd'hui que j'entends j'entends j'allais dire jean bosse pour l'art aux gens floribère par exemple il est toujours très gentil m'apporte des livres effectivement quand je suis pas là il prend des nôtres pour moi il n'y a pas de floribère ici quand jean floribère il vient il a des nôtres il a réservé pour voir depuis qu'on a étudié il doit m'expliquer jean floribère il est très gentil je vois qu'il est un peu sûr dans la parole mais je vais quand même un peu faire en sorte qu'il vienne à l'assemblée tu les pousses à venir à l'assemblée parce que tu as eu un sentiment dans ton coeur à la voix des gens floribère tu veux qu'il vienne effectivement malgré qu'il a un peu du long mois de demain tu viens quand même jean floribère tu l'invites pas pour son salut tu l'invites parce que ton coeur a été amené vers jean floribère et il va venir effectivement et on va faire tout ce qu'il y avait effectivement et alors quand il va aussi il est bon voilà je crois aussi c'était une manière ou une autre effectivement pour pouvoir il va pouvoir agir des affaires et voilà que tu te maries avec quelqu'un que tu as amené aussi ou qu'il soit à toi viser ça avec l'homme effectivement ici avec avec l'homme aussi alors vous remarquerez très bien que les débats les débuts c'est bien vous allez célébrer le mariage effectivement votre attention c'est ce que vous souvenez d'accord tu avais dit tout ce qui était donc de cela il fallait tout dévoué par interdits n'est ce pas vrai pendant ce temps là quand ils allaient obéisser dieu est dominé de l'espoir il agit parce qu'ils faisaient les choses comme dieu leur avait donné quoi faire sans penser là quand il a pris les lingots et les manteaux généales il les a enterrés dieu n'était plus dans les camps qui étaient dans les camps et ils pensaient que dieu était avec eux dieu n'était plus mais qui était dans les camps c'était l'adversaire c'est au moment où ils sont sortis pour aller combattre ils ont compris oh il y a un problème parce que regardez frère et soeur aussi longtemps que là j'étais sur le char votre attention s'il vous plaît et que ça avançait tout le monde se réjouissait monsieur personne ne pensait que tu n'étais pas dans la chambre et ce ne pensait que tu n'étais pas d'accord c'est avec tout ce que vous voyez des églises à gauche et à droite ils ont beaucoup bombardés avec des choses effectivement et oui c'est vrai cela il n'y a rien dieu n'est pas là même s'il répète comme s'il était bloqué tu n'es pas là dieu ne peut pas être dans ces choses là qu'ils sont qui sont des contraires à la parole de dieu même si ils peuvent avoir des grands baptistes effectivement même si frères et soeurs dieu n'est pas dans ces choses là dieu est un dieu qui est exigeant david pensait cela que dieu était là mais c'est quand il y a eu un problème l'arche devait tomber avec la bonne volonté d'abord il avait commis d'abord l'arche ne devait jamais être sur un char même si le char était neuf était joli était bien même s'il était tiré par deux bœufs qui n'avait jamais tiré aucune charge c'était pas ça c'est que dieu avait dit dieu avait dit que mon âge effectivement était porté sous les épaules des lévites pas sur un char de bœufs il a fait cela et puis bon puis c'était que dès la vie qu'il devait tenir le char le l'arche pardon et voilà que ça trébuche effectivement là maintenant on peut voir et maintenant que monsieur veut mettre la main avec la bonne intention qu'il avait qu'est ce qui s'est passé le dieu tout bon vous savez il est aussi un fait dévorant le dieu tout bon le dieu glorieux le dieu qui miséricordieux qu'est ce qu'il a fait sur les champs il a tué isa la scène s'est arrêtée la vie se rappelait dans la conscience il y a quelque chose qu'il ne voit pas et là il s'est rendu compte que nous n'avons pas cherché l'éternel selon sa parole c'est sûr et certain nous avons suivi effectivement notre pensée à voir parce que ça nous faisons ça pour dieu c'est pour ça la plupart des églises que vous voyez frère autant de bruit qu'il fait il n'y a rien de dieu dedans et je l'ai dit même l'autre fois que même quand on parle du saint-esprit dans les églises dénomination c'est effectivement mesdames et mesdames et messieurs ce n'est pas le saint-esprit c'est l'onction parce que si ils avaient le saint-esprit ils seraient sortis dénomination pour moi à la parole du dieu tu ne peux pas avoir le saint-esprit et rester dans un système dénominationnel c'est pas possible parce que le saint-esprit n'est pas l'esprit des lèvres mais l'esprit de vérité il va nous conduire dans c'est sûr et certain c'est sûr et certain tu dis que tu es le baptême tu baptises du saint-esprit tu accèdes de te baptiser au nom du Père Christ du saint-esprit c'est vraiment Amen oui c'est sûr et certain donc c'est que vous devez savoir que dans les bruges chapitre 6 il n'y plus aussi sur les bons sur les mauvais sur la mauvaise vous vous souvenez non ? les bruges 6 vous vous souvenez bien sûr la chose est là donc là vous entendez là maintenant on réalise que que nous avons fait quelque chose qu'il ne fallait pas il faut stopper parce que nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu c'est cela quand on est un fils de Dieu qui on s'est rendu compte qu'on était dans le reste c'est cela qui montre que tu es un fils Amen parce que tu arrêtes Amen et tu te repends tu reviens et ça c'est un signe Amen que tu es vraiment un fils Amen tu es vraiment un fils mais quand même tu es le reste effectivement tu continues oh wa 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 il y a un problème quelque part sonde toi parce que l'ivraie ne reconnaît pas qu'il est livré Amen Amen c'est la bonne sémence qui connaît qu'il y a une fausse de l'État Amen vous savez pourquoi ? parce qu'en fait en elle il y a l'Amérique Amen Amen le faux dollar ou le faux euro je ne peux pas dire que je suis un faux puisqu'il est faux mais quand tu prends le vrai tu appliques un faux dessus c'est normal qu'on puisse dire mais c'est quand même un faux parce que le vrai c'est le vrai avec la vie je suis mais il y a quelque chose de faux qui est sur moi parce que ça c'est pas ce que j'ai vous comprenez ? donc c'est quand on se répand qu'il y a quelque chose de Dieu en vous tu as accordé ça c'est une grâce que Dieu a accordé effectivement la répentance aussi afin qu'il soit aussi sauvé c'est pour ça que quand la parole de Dieu sort et touche le coeur le coeur le coeur le coeur vraiment touché qu'est-ce que nous oh oh frère qu'est-ce que nous ? répandez-vous les hommes se sont répandis et oui monsieur ils se sont répandis je dis mais seigneur moi je veux pardonne-moi ces siens-là mais quelqu'un qui le coup est toujours on dit effectivement mais non il se répand jamais il se répand jamais il va te faire sortir les chapitres versés les prophètes a dit ici les prophètes déjà dit mais messieurs les tonnerres n'ont jamais été révélés oh non dans une certaine prédication il ne savait pas que le prophète était aussi quelqu'un qui a prédit oui messieurs oui madame au fur et à mesure frère Bernard pensait aussi que comme il était le messager que les tonnerres allaient lui être révélés il pense c'est sur ça que dans cette prédication on a fait oui et puis les tonnerres vont être révélés effectivement c'est dans les choses c'est ci et cela donc il pensait que ça allait être révélés c'est pour ça quand ils vont dans les brochures ah ici il a dit que c'était révélé donc là j'ai tout ça mon frère j'ai tout ça à tous ceux qui croient au tonnerre effectivement je connais je connais les écrits j'ai tout ça aussi que ce soit en anglais je le sais il s'embrouille tellement dans le bouillard il n'y a rien qui sort de bon il dit mais alors si vraiment il avait cru au tonnerre qu'il avait apprécié le tonnerre le 7ème sceau il aurait pu prêcher c'est dans le 7ème sceau voici donc les mystères secrets des tonnerres qui ont été révélés il dit c'est pas possible que l'homme le sache c'est réservé simplement Dieu aime pas pour nous parce qu'il dit mais d'ailleurs j'aime bien cet homme Dieu le bénisse il dit mais d'ailleurs vous devez remonter Dieu dans le chapitre 8 effectivement il n'y a pas eu un seul mouvement dans le ciel il devient le silence maintenant c'est le bien c'est les banalistes il devient le silence dans les églises frères ça c'est vraiment le catholicisme le plus récent mais il ne lise pas bien les brochures il ne lise pas écoute même pas ces prophètes la demi-heure est fait il montre parce que s'il y avait un mouvement dans le ciel Satan aurait sonné pour dire qu'il a sonné comme ceci il dit c'est pour ça il n'y a rien qui a bougé parce qu'il ne doit pas le savoir lisez les brochures s'il vous plaît et ça c'est le 7e oh frère il a dit c'est si dans la brochure il dit non vous êtes conduits par les démons oui amen et les gens qui vous conduisent et vous prétendez le tonnerre sont possédés et ce sont aussi des gens égarés qui ont un esprit mauvais et ils détruisent effectivement les autres comment peux-tu croire à des choses qu'il y a quelqu'un qui m'était raconté des salariés qu'il soit par son cerveau que Satan a donné effectivement des rémuniques et toi tu... ce qui est un problème avec toi aussi c'est la foi la foi que moi j'ai doit être basée sur ce que tu as Amen 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 Si alors nous les maisons vous avez mis dans le 8h30 et puis nous prions pour que les Seigneurs nous accueillent que nous rentrons les derniers je pense que je vais nous allons prier nous allons lire ça et nous allons parler puis mon frère va chanter et il va aussi continuer parce que puis nous vont rentrer ah demain c'était un week-end ? oui c'est samedi ah mais demain c'est samedi oui les enfants ne vont pas à l'école non Amen alors c'est l'abagé Amen ah on est contente demain c'est samedi donc l'abagéh est pour moi Amen oh lala que Dieu nous aide aïe 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 – resmi imagine. oh que Dieu nous aide oh oui oui ça c'est bon ça vous êtes content non Amen ah J'ai dit que Dieu nous aide My- Metro and et Abiy répondez y'y verser 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 15 saûl répondit ils les ont emmenés parce que le peuple a épargné le meilleur brémi afin de les sacrifier à l'éternel ton dieu et le reste nous l'avons dévoué par éternel sa bienvenue à saûl arrête et je t'ai déclaré ce que l'éternel m'a dit cette nuit et saûl lui dit et l'homme savait même pas très bien il pensait que il était dans la bonne voie et qu'effectivement qu'on allait lui faire des éloges en tout cas il a fait ça il a pris les meilleurs bœufs pour m'offrir à moi Dieu il a dévoué par interdit ce que je lui avais mais j'ai dit il faut les méprisables mais en fait il a pris ça il a voulu faire ça pour moi alors cet homme de Dieu Samuel a eu à pouvoir faire entendre à saûl quelque chose qui n'avait pas peut-être pas saisi dans sa vie ou qui n'avait pas pu monter même dans sa propre pensée écoutez bien ce qu'il dit Samuel lui dit lorsque tu étais petit à tes yeux n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël et l'éternel n'était-il pas au moins pour que tu sois roi sur Israël l'éternel t'avait fait partir en disant vous suivez va aidez-vous par interdit ces pécheurs les aiment ici tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés c'était clair la parole de Dieu était claire pour celui qui a un cœur droit qui a des pensées pures et qui veut vraiment se laisser instruire alors là Dieu t'instruira il dit mais il t'avait dit ça effectivement tu as entendu quand même il dit il dit pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'éternel pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'éternel tout le temps dans sa pensée il s'est dit moi j'ai fait ça pour aller offrir à Dieu c'est ce qu'il a fait non alors maintenant on lui dit mais pourquoi tu as fait ce qui est mal aux yeux de l'éternel mais quel mal ai-je fait qu'il soit mal aux yeux de l'éternel j'ai les brébis quand même je les amène quand même je suis quand même content pour les sacrifier à l'éternel de mon Dieu pour le faire pour le vouloir de Dieu c'est pourquoi l'équité on dit que celui qui a des oreilles entend c'est que l'esprit l'esprit dit aux églises entendre c'est que l'esprit dit aux églises c'est la chose qui nous est importante c'est important pour que nous puissions d'abord entendre que nous comprenons qu'est-ce que le Seigneur veut de moi qu'est-ce qu'il attend de moi vraiment pourquoi je viens prier pourquoi je suis là ne venez jamais par mouvement ne venez jamais parce que c'est un moment ne le faites jamais il faut que tout le monde tu te dises pourquoi je vais pourquoi je vais viter chez moi à la maison aller un vendredi soir là-bas quel est l'objectif pour moi qu'est-ce que je veux faire pourquoi je vais là-bas parce que si tu ne sais pas pourquoi tu le fais tu pêches parce qu'ils savent conviction c'est un péché monsieur pourquoi vous êtes assis après vous commencez à pouvoir dormir un peu comme ça parce que vous ne savez pas pourquoi vous êtes venu vous êtes venu si je ne viens pas on va me chercher ce serait mauvais tu es là assis tu viens de devoir dormir tu es là assis les pensées ne sont pas ici parce que tu ne voulais pas être présent ici parce que si tu voulais être présent ici tu pensais être toujours attiré j'ai quitté mon travail j'ai quitté mon maison pour ce moment Seigneur je vais entendre ce que tu as à me dire mais quand tu commences si je prends la tête vous savez je crois que c'est Josias mais ça c'est j'aime beaucoup ma soeur et Irène non elle était sincère il dit de rentrer à la maison et de rentrer à la maison et puis le petit Josias je ne sais pas il y avait quelque chose qui m'a fait je ne sais pas pourquoi puis je pense qu'il dit mais maman maman est-ce que tu peux me dire ce que le frère Léonard avait prêché mardi maman qui regarde Josias elle est bien juste elle est bien juste regarde Josias pardon Josias il dit non je demande maman est-ce que tu peux me dire ce que le frère Léonard appréchait le mardi tu veux dire dimanche parce que vous êtes ah non 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 maman dimanche alors dimanche j'ai dit non maman pas dimanche je veux dire mardi et maman était juste et ça veut plus ce que le frère Léonard avait prêché le mardi n'est-ce pas moi bien aimé que Dieu te met je m'aime ma soeur Josias j'aime bien Josias donc effectivement nous sommes assis quand nous sortons ici 20 minutes après posez la question frère qu'est-ce que nous avons entendu ce soir vous allez entendre des réponses qui vont vous couper un peu si c'est pas possible vous étiez là avec nous mais oui j'étais là il a dit ça vraiment le frère a dit ça c'est pas possible mais oui j'ai entendu qu'est-ce que tu entends c'est parce que tu étais tant là tu dormais et tu me regardes mais tu es ailleurs tu n'es quête au fard effectivement alors que la parole de Dieu soit pour toi alors il dit je vais terminer comme ça mais pourquoi à le verset il va c'est sur le bord et vous savez il dit merci il se t'avait dit pourquoi n'as-tu pas écouté la voie de l'éternel pourquoi t'es-tu jeté sur les vêtements et as-tu fait ce qui est pas au-dessus de l'éternel verset 20 ça a eu répondu à ça bien mais j'ai bien écouté la voie de l'éternel et j'ai suivi les chemins par lesquels m'envoyer l'éternel j'ai emmené à Gagouadamalèque et j'ai dévoué par l'éternel à Malécy mais le peuple a pris sur le vitin les brébilliers de bœufs comme prémices de ceux qui devaient être dévoués afin de sacrifier l'éternel ton Dieu à Gilgal au lieu même de pouvoir lui dire c'est un prophète qui me parle c'est un homme de Dieu qui me parle parce que s'il ne me parle c'est que Dieu la poussière va me parler on va dire oh Seigneur mon Dieu pardonne-moi qu'est-ce que j'ai fait non il commence à argumenter là regardez il ne connait même pas sa faute ça c'est grave Dieu parle par son servite de montrer que ça c'est ce que tu as fait non c'est ça l'éternel parce que pourquoi je connais aussi moi je sais aussi je peux aussi te dire parce que j'ai lu je connaissais ce que le prophète a dit je connais ce que nous avons dit à propos de ces si on le sait on connaît cela on l'a fait c'est qu'est-ce que tu as à me dire un fils d'une fille d'une part même si elle s'évoyait dans le droit quand on la reprend sur la parole de Dieu quand elle trouve qu'elle est dans un désaccord elle me dit oh non Seigneur c'est pardonne-moi ça c'est la nature d'un fils Amen et des mois je reprends et je châtisse c'est vrai donc quand Dieu peut te répondre même si c'était un droit mais Dieu dit c'est pas ça il faut laisser elle ne veut pas oublier il ne va pas continuer mais non pourquoi parce qu'elle a entendu Dieu lui parler à elle mais pas à toi mais à lui Dieu lui a parlé son âme c'est le point de votre Dieu mais là regardez pour que vous puissiez voir pourquoi Dieu a dit mais il ne fait point une observe pour ma parole cet homme son coeur son coeur son coeur il n'a pas le droit avec Dieu vous vous souvenez même si on tourne plus loin chapitre 13 vous savez Samuel lui dit mais attends là-bas Dieu voulait te laisser sa patience attends là-bas l'homme il ne vient pas il ne vient pas la guerre vous vous souvenez je veux vous fuir Dieu dit mais regardez un homme pareil un homme pareil bon je dis bonjour qu'on n'a encore l'occasion Dieu est patient arrive là et puis là maintenant le prophète qui vient et lui parle en disant mais tu as fait mal à l'éternel tu as vraiment brisé son coeur effectivement l'homme n'est même pas touché mais il y a encore le courage va discuter encore on a pris qu'est-ce que j'ai fait le match j'ai bien écouté la fois de dire bon Seigneur on s'est dérémenté on s'est dit que tu as dans l'erreur monsieur madame non 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 j'ai bien écouté vraiment c'est pas moi vous avez bien écouté il dit bien j'ai bien écouté je me dis mais non tu n'as pas écouté tu n'as pas observé tu as fait non 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 j'ai bien écouté quand même là il lui dit verset 21 non verset 21 Samuel dit parce qu'il a donné des explications mais le peuple a pris des bêtins sur les bêtins les grubis des bœufs ça c'est la mort ça a eu là verset 21 afin de les sacrifier avec ton but verset verset 21 j'ai bien écouté la voix de l'éternel et j'ai suivi vraiment c'est vrai le chemin par lequel mon foyer éternel or il n'a pas suivi la voix de l'éternel il a suivi son chemin à lui pour faire ce qu'il pensait faire c'est sûr et certain regardez comment il a entraîné le peuple et puis si merci 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 ça me dit l'éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'éternel voici l'obéissance à la parole de Dieu vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse est baignée car la désobéissance est aussi pour par la divination et la résistance n'est pas moins que l'idolâtrie il n'est pas vie parce que j'ai été donné j'ai été montré que voilà ce que je vais terminer voilà ce que Dieu il est tellement touché dans son cœur pour ce que tu as fait frère quand Dieu est vraiment touché dans son cœur pour ce que tu as fait ce que moi j'ai fait la chance qui peut adoucir le cœur de Dieu vous savez ce que c'est ? la réponse quand tu tombes par terre effectivement et vous savez il a même envoyé Esaïne pour dire à Esaïne qu'est-ce qu'il va mourir qui va t'en aller qui va partir effectivement dire au revoir à la maison l'homme s'est humilié l'homme a gourmet la tête l'homme a dit mais Seigneur souviens-toi de moi l'homme a commencé à implorer le cœur de Dieu a été touché il est fort unique et j'ai entendu mon cœur a été touché je lui ai donné encore plus d'années encore aux frères et ma sœur la rétentance et tu le dois à ce que Dieu t'a donné quand la parole te répond accepte l'homme à genoux réponds-toi et Dieu agira l'homme ici a résisté il a justifié non moi j'ai fait moi j'ai écouté il dit tu n'as même pas il a honte quand même être touché en tant que l'homme Dieu m'a même touché il s'est même répandu pour que son cœur soit touché alors puisque tu n'as pas écouté Dieu te réjette vraiment Amen et c'était terminé c'était terminé car les messieurs il y a eu deux frères même de l'heure l'évangélère dit cela je regardais le premier je lui ai dit mon frère Dieu que j'essaie oh je ne vais pas faire Dieu que j'essaie me dis moi vive la main j'ai dit frère puisque tu as fait ça tu as fait cela Dieu te réjette tu ne pourras plus même peut-être pas c'est fini et c'est là il me dit oh je connais Dieu oh Dieu va faire ceci Dieu va le dire Dieu va faire j'ai dit frère c'est terminé je t'ai dit simplement cela c'est terminé je me suis levé je suis parti le frère s'est débattu pendant des années pour prouver que ce que j'avais dit n'était pas vrai cinq ans plus tard il m'appelle je pense que il m'appelle il dit frère le nage je m'appelle tes rois je me suis dit oui mon frère tu sais ce que tu m'avais dit je me souviens comme c'était hier et c'était Dieu qui m'avait parlé je ne peux plus servir Dieu je ne peux plus rien faire j'ai essayé j'ai oublié sur le lien je me rends compte qu'effectivement qu'il s'est fini c'est pourquoi je te demande frère quand tu viennes tu peux venir porter la parole c'est extraordinaire vous le connaissez l'autre deuxième vous le connaissez aussi c'était toujours dans ces lieux ces jours-là je me souviens que c'était bien là il était assis là-bas moi j'étais ici j'avais prêché la parole et je pense bien oui c'était ça il y avait d'abord des soeurs qui étaient là qui étaient un peu ils sont sortis pour lui dire il n'était pas ensemble pour lui dire le frère le frère Léonard parlait contre je ne sais pas parler contre lui et puis il est venu mais avec une colère pour montrer que lui il était vraiment le super-intendant de l'homme de Dieu il a fait revenir le frère Léonard il s'est assomblé il a parlé il n'a rien dit les tâtes sont arrivées il est revenu dans l'assemblée je t'ai dit au-delà de la chère je prêchais je prêchais sur je t'ai conduit à lire ce cela et Dieu dit plus que tu as fait cela je te rejette il s'est levé il est sorti il est parti en pleurant chez lui je suis allé le voir je dis pourquoi il dit frère c'est fini je sais que Dieu m'a rejeté il dit frère non 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 c'est par ta bouche que Dieu m'a rejeté pour moi c'est arrivé depuis lors jusqu'à ce qu'il est parti c'est jamais arrivé mon frère et mes soeurs nous ne jouons pas ici avec ces dieux je le connais vos soeurs vos frères vous ne les connaissez pas autant que je les connais ces paroles ici c'est une grâce que Dieu nous a accroli nous devons être conscients que si nous ne prêtons pas attention à la parole de Dieu c'est vrai il est miséricorde il est là à la colère il est en bonté mais la Bible nous dit aussi c'est un feu de mort nous ne voulons pas tomber entre les mains dans la colère de Dieu nous voulons être de ce côté là où la bonté de Dieu se manifeste à notre main c'est pourquoi nous voulons prendre les choses de Dieu au service et considérer ce que Dieu nous dit c'est une grâce comme avoir c'est peu que comme mon frère Christian au monde du haut de la chair et prie et aussi remercie le Seigneur comme cela pour la parole pour ce qu'il fait les autres peuvent se dire qu'il exagère pourquoi tout le temps je crois que les gens qui ont la grâce de pouvoir voir quand même ce que Dieu fait peuvent remercier pour ce que notre Dieu fait et que notre Dieu nous donne par sa parole c'est une reconnaissance que nous avons parce que nous voyons la réalité de Dieu dans notre vie et dans notre marge alors nous sommes appelés à pouvoir vraiment avoir de la considération pour la parole de Dieu parce que c'est à cette parole je termine où le Seigneur a dit à Jérémie je veille alléluia et Dieu te bénisse je veille sur ma parole Dieu ne veillera jamais sur ma parole mais sur la parole d'un prophète il va veiller sur sa parole quand un homme dit la parole de Dieu Dieu veillera sur la parole de Dieu qui a été dit par l'homme pas sur la parole de l'homme non c'est la parole de Dieu qui a été dite effectivement et c'est à cela que nous devons nous accrocher les hommes les hommes et c'est à cela